T'arrête de rire, t'arrête ! J'ai rêvé ! J'ai rêvé ! Comparison ! Vous allez bien ? Vous ne pouvez pas forcer un peu le saut dans le casque ? Je ne sais pas. Pour moi, ça va. Non, c'est bon. Trop bas. Laetitia ? Bonjour. Bonjour. Oui, Amuret. Marie. Je ne sais pas si on m'entend. Je ne me rapproche pas trop. Là, ça, ça va ? D'accord. Maxime. Ah, Karine. Bonjour. Impeccable. Bonjour. 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 De bien. Bon, je t'en rappelle. Sans cracher, vas-y. Bonjour, bonjour. Parle un peu plus fort. Bonjour. Regardez, il y a Louis de Funès, de toute façon. Non, c'est ton père, hein. Allez, on va repartir. Bonjour, Gisèle. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pourquoi ce concours ? Disons que nous faisons pas mal d'animations toutes les années. Donc, on fait 6 à 8 manifestations. Donc, on a déduit à un moment donné que plutôt que de faire venir des groupes en première partie de gens connus, nous nous sommes dit pourquoi pas faire venir des gens qui sont en solo, qui n'ont pas de groupe ou qui sont en duo. Donc, voilà l'idée première de notre concours de chambre. C'est pour donner la chance et faire des scènes à des gens qui n'ont pas forcément la chance de monter. Les éliminatoires, pardon, se sont passés sur 3 jours. Donc, en décembre, en février et en mars, nous avons donc eu au départ 52 candidats. Et nous avons sélectionné, les membres du jury en ont sélectionné 18. Donc, ça a été pas mal de travail, mais au-delà du travail que nous avons pu fournir, nous avons rencontré des gens formidables. Il y en a 6 autour de moi déjà, et on vit une histoire, une aventure humaine formidable, sincèrement. Des émotions, des larmes, mais elles sont vite compensées parce qu'on a créé des affinités avec ces gens-là. D'ailleurs, certaines personnes qui ont été éliminées ont déjà des contacts avec des troupes, même des castings à la TV. Mais ça, je vous en reparlerai une autre fois. Mais nous avons, à la base, nous sommes partis sur 4 catégories. Donc, il y a la catégorie enfant, moins de 14 ans. Donc, ici, nous avons un finaliste qui s'appelle Maxime. Il prendra la parole tout à l'heure. En junior, c'est les moins de 20 ans, avec Marie qui est autour de la table et Delphine. En adulte, c'est plus de 20 ans. Donc, nous avons là, Karine et Laetitia. Et après, nous avons créé, ça c'est bon, ça c'est perso, parce que j'aime bien les duos. Donc, je me suis fait plaisir, on a fait une catégorie duos. Bonjour. Bonjour. Pour le plaisir. Oui, depuis deux ans et demi. Avec une prof, on prend des chansons et on choisit des chansons. Oui. Et des fois, avec la prof, on la choisit. En s'échauffant, on chante, on prend des chansons et on s'échauffe. Non. J'ai appris que c'est plus facile pour lui de monter sur scène que de travailler à l'école. et de parler aussi. Comment être pompier ? Non. Oui, un petit peu. Beaucoup de plaisir. Et... Oui, peut-être un petit peu. Non. Non. Ouais. Merci. Hum, hum. Bonjour. alors tout d'abord parce que j'ai envie de me faire plaisir comme un puissaire de la maxime ensuite parce que ce n'est pas le premier que je fais et qu'en fait il s'avère que Saint-Martaurier est dans le commun, comme je suis originaire de Toulouse en fait ça ne me fait pas très loin j'ai de la famille en fait dans le secteur commun je vois et j'ai voulu me lancer, essayer, voilà le tenter alors qu'est-ce que j'attends alors c'est je pense que je vais maintenant dire qu'est-ce que j'ai attendu parce que il s'avère qu'on a fait une sélection en fait on était sur la première avec Laetitia d'ailleurs qui est juste à côté de moi et ça s'est super bien passé j'attendais de faire des rencontres en fait et c'est ce qui s'est passé j'ai fait de très très belles rencontres on s'est éclaté et c'est je pense que c'est ce qu'attendent aussi les organisateurs en fait je pense que on était assez conforme aux attentes qu'ils avaient eux et on a ressenti exactement la même chose et ça s'est super bien passé je voulais faire des rencontres m'éclater avoir aussi bien sûr d'autres retours en fait que je peut-être que je n'aurais pas eu auparavant par d'autres professionnels et voilà donc moi c'est tout ce que j'ai à dire sur ça sur sur ces attentes et à l'heure d'aujourd'hui qu'est-ce que j'attends du plaisir de m'éclater de me surpasser de et d'y aller quoi c'est tout alors ça tout dépend en fait de l'état d'esprit des gens je pense ça c'est ça je pense je pense qu'il ne faut pas parler en fait généralement je pense que c'est c'est loin d'être général tout dépend des gens oui bien sûr qu'il ya des gens qui adorent la compétition qui sont à fond là dedans oui bien sûr allez je le faire oui voilà c'est à mon tour j'y est non comme après on s'entend bien avec les gens et qu'après c'est bon voilà parce qu'en plus de ça le mieux des concours c'est surtout je pense une histoire d'amitié parce qu'on se retrouve quand même pas mal les uns les autres sur les concours donc c'est vrai que c'est assez intéressant de retrouver chaque personne donc des fois bien sûr qu'il ya des gens qui sont bien plus indulgents avec les uns et les autres mais c'est vrai que au fond de nous mêmes c'est vrai qu'on a tous envie de se surpasser une fois de plus comme je vous ai dit mais on a quand même cette tolérance et cette indulgence parce qu'on a quand même une passion commune et ça fait du bien de tomber sur des gens qui qui sont assez humbles et assez et assez tolérant avec ça quoi parce que le chant c'est une histoire de partage avant tout c'est parce qu'on va servir un public et ne pas être enfin je pense que l'égoïsme ça n'a rien à faire là quoi je partage tout à fait le point de vue de marie moi personnellement aussi c'est pas non plus le premier concours que je fais et c'est en général les concours je les fais plus pour me battre plus contre moi même que que contre les autres en fait donc à chaque fois je me fixe des objectifs pour pour avancer personnellement vocalement techniquement ou fait dans la musique et donc du coup c'est vrai que je partage tout à fait ce point de vue pareil oui bah ouais je pense qu'elles ont tout dit donc oui j'en ai fait beaucoup j'ai commencé le chant j'avais 11 ans je vais en avoir 21 et il y avait des périodes où tous les week-ends il y avait un concours c'était assez épuisant quoi mais bon après il ya toujours le plaisir monté sur scène de rencontrer des gens comme elles ont dit et voilà quoi pas du tout absolument absolument pas du tout au contraire si on fait un concours bon on le fait parce qu'on espère gagner je pense que tout le monde se dit et voilà mais après c'est vrai que voilà quand on se prend pas du tout pour des vedettes on est loin parce que si on était des vedettes on ne ferait pas des concours on ferait autre chose quoi donc il y en a certains forcément à un moment donné qui bien sûr mais bon enfin là autour de la table je pense pas que ce soit le cas mais je pense que si on a enfin oui tout le monde a le plaisir de faire ça après non je ne vois pas faire ce métier parce que c'est très compliqué au aujourd'hui de se faire une place et c'est éphémère aussi il y a beaucoup de gens qui passent et on n'en entend plus parler après oui moi je faisais je fais des études de médecine donc c'est complètement différent mais voilà je suis actuellement en fait un terminal littéraire au pion théâtre parce que j'ai décidé la décision il ya trois ans d'apprendre le théâtre pour le compléter en fait avec le chant et j'ai attaqué également le piano cette année et en fait moi la musique bien sûr que je pense que c'est un peu tous notre rêve à un moment donné de faire de la scène énormément de scène de prendre peut-être certains cachets à certains moments bon ça bien sûr que ça 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 fait partie des enjeux aussi je pense mais à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas envie de l'utiliser j'ai pas envie d'en faire mon métier concrètement d'être intermittente du spectacle de faire des dates tous les week-ends j'ai pas envie de ça j'ai envie d'utiliser autrement la musique et en fait de faire de la musicothérapie de soigner les gens par la musique en fait donc par le chant donc je sais que ça va me demander énormément de travail au niveau du solfège d'harmonie ça parce que je n'étais pas du tout en fait quand j'étais petite j'ai commencé le chant à six ans et demi en fait par des cours de chant et je continue toujours et je persévère parce que j'ai envie de d'apprendre encore apprendre 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 et les concours nous permettent de bien sûr digérer tout cet apprentissage pour évidemment le mettre en pratique alors ben moi c'est complètement différent parce que à la base j'ai déjà un métier en fait je suis opticienne depuis plusieurs années et en fait j'ai décidé de me reconvertir professionnellement parce que justement ce métier ne me satisfaisait plus entièrement malgré que ce soit un très beau métier mais ça fait sept ans que j'exerce et malgré que je change d'entreprise de ville de tout ça de collègues j'ai toujours quelque chose qui me manque et depuis peu en fait je suis rentrée dans un orchestre et du coup je faisais un petit peu les deux parallèlement et ça a été un petit peu compliqué au niveau de l'emploi du temps parce qu'en plus de ça j'avais repris mes études aussi donc ça faisait trois choses à gérer déjà trois choses bien remplies et donc du coup pour l'instant j'ai fait le choix en fait de d'arrêter carrément mon métier pour essayer de devenir intermittent du spectacle après à voir si ça marche ou pas mais je me permet d'essayer parce que comme j'ai déjà un métier et des diplômes derrière ça me permet de d'assurer enfin j'ai déjà assuré normalement mes arrières pour pouvoir revenir à mon métier principal si mon objectif n'est pas atteint voilà ben oui mais je pense que quand on côtoie ce métier parce que même si on n'est pas intermittent quoi on le côtoie et on sait les gens qu'il ya des gens qui sont mal intentionnés dans ce métier il va y en avoir des très bien mais c'est rare et du coup je pense que c'est ça qui nous met enfin voilà quoi qui nous donne la tête sur les épaules quoi on est complètement satisfaites en fait je pense parce que et satisfait bien en fait laetitia et moi on était sur la première sélection karine sur la deuxième mais malheureusement il y avait la neige ce jour là donc tu as été bien courageuse malgré les conditions météorologiques pour assurer que même une bonne prestation et maxime qui était sur la dernière et on était je pense tout ça dessus parce que alors que je ne sais pas parler peut-être vous de votre sélection mais quand on fait aussi des belles rencontres sur la sélection et nous en fait c'est tous en tant que du tout très bien même avec les organisateurs ouais mais c'était trop bien en fait il ya beaucoup de concours et c'est rare où on a où on fait autant de belles rencontres que les animateurs sont aussi sympas et tout parce qu'il ya des fois c'est c'est vraiment c'est une concurrence ça va changer à partir de maintenant et bien du public il y avait bien sûr que je pense que dans les concours il ya le public qui est essentiellement composé de la famille de la famille des gens qui viennent soutenir des candidats mais il y en a qui viennent pour se faire plaisir aussi là à mon avis pour la finale vu que nous avons notre chère marraine qui vient me faire le concert enfin on suppose que d'autres personnes vont venir assister à la soirée pour voir le concert je pense que ça serait la logique de de ta démarche civile mais sinon ben c'était cool au niveau le public enfin il n'a pas il y en a eu de bons retours pour tout le monde très accueillant voilà mais parce que le public il a été super bien accueilli parce qu'il y avait une super buvette on pouvait manger ils pouvaient aller prendre l'apéro ils pourraient voilà l'apéro surtout voilà on essaye mais le 23 février vu qu'il est déjà invité tout le monde à d'abord l'apéritif pour se réchauffer c'est ça sur notre site www.acl31.fr la billetterie talent à la mairie de saint martoury la maison de la presse à saint martoury on a un profil facebook forcément qui s'appelle acl saint martoury me semble donc il faut s'il faut suivre l'actuel après comme le disait les filles donc il ya évangélique et une amie de l'association qui va venir membre du jury qui va faire son show après la prestation de ses candidats et de ce candidat donc comme ils sont 18 ça va prendre un peu de temps il va y avoir des moments ça je vais le verront il y aura des moments conviviaux sympathique avec un autre image en fait parce que non comme le disait laetitia n'a pas envie de on a monté ce concours c'est pas un truc prise de tête on n'a aucun intérêt artistique derrière on est une association donc on est là pour faire plaisir aux gens et non pas voilà c'est de voir les choses on est là pour pour eux sincèrement on est là pour eux mais pas pour nous quoi nous si on peut être en retrait ça nous arrange rien parce que au delà de ça bon c'est sûr il ya le 13 avril la finale il ya des enregistrements sur un ep qui s'appellera star martoury qu'on viendra vous présenter avec les gagnants d'ailleurs ça fera l'occasion de vous revoir comme on est toujours bien accueillis ici et il ya surtout la première partie d'un grand concert au showcase donc actuellement là nous sommes plus qu'en négociation puisque le contrat a été signé mardi soir les deux premiers de chaque catégorie ils feront un titre de la première partie du showcase de kinvé donc pour ceux qui savent pas qui c'est qu'ils peuvent ils peuvent chanter pour donner le tempo qu'on est en train d'eux parce que pas parce que 32 on démarre à 32 la présentation sera laissée à 32 on a un timing très très sérieux et au pied on est tellement rigide que désolé ah oui pas moi